Je m'appelle Elisabeth Barbier, j'ai été ambassadrice de France au Kenya de 2006 à 2010 et à ce titre j'ai entretenu des relations très étroites avec l'Alliance française de Nairobi et en particulier avec le comité de l'Alliance qui avait un rôle très important à jouer puisqu'on était au début d'un nouveau dispositif où l'Alliance française était devenue le partenaire principal de l'ambassade de France pour mettre en œuvre sa politique de coopération culturelle avec le Kenya. Et à l'époque, la présidente de ce comité était Madame Jane Kadyo. Les alliances françaises ont un système de gouvernance très particulier puisque dans tous les pays ce sont des organisations de droit local. L'Alliance française, évidemment, a sa mission principale de dispenser des cours de français. Ça fait partie aussi de l'action qui est considérée comme très importante pour la diplomatie française qui est la diplomatie francophone française. C'est vrai que l'Alliance française de Nairobi a toujours été très forte sur le plan musique. Juste après les élections de fin 2007, des violences post-électorales très importantes et ensuite des efforts de réconciliation. L'Alliance française a participé à cet effort de réconciliation avec cette tournée nationale d'artistes, de musiques. Tout ça, bien sûr, avec le concours des autorités kenyanes. En tant qu'ambassadrice de France ici au Kenya, j'ai eu à présider le groupe des ambassadeurs de l'Union européenne puisque c'est une présidence tournante. Ça a été pendant l'année 2008. Ça a été un énorme événement parce que tenir un événement au Huru Park, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de public et c'est un espace ouvert, etc. Et donc, on a bénéficié de la présence, du patronage du ministre kenyan des affaires culturelles Olentimama. Durant ma période que j'ai passée au Kenya, l'Alliance française a célébré ses 60 ans et ça a coïncidé avec l'organisation des premiers états généraux des alliances françaises d'Afrique. Et donc, ça c'était pour les 60 ans. Donc, je suis ravie de revenir pour souhaiter à l'Alliance française de Nairobi un excellent 70e anniversaire.